Dans la nuit, le brasier rougeois. Le vent s'est levé, virulent. L'incendie galope, s'étend, détruisant plusieurs véhicules des granges et des habitations. Quatre en tout, trois Somos et une à Saint-Hélène. Des gens qui ont tout perdu. Des gens qui ont tout perdu et on est en train de les accompagner. On est à presque 550 hectares brûlés sur la commune de Saint-Hélène. 1300 en tout entre Somos et Saint-Hélène. Ce matin, le vent s'est calmé. De quoi permettre aux pompiers de travailler sur le périmètre et l'avant du feu. Sur une piste où cette nuit, l'incendie a fait rage. Les 300 collègues sapeurs-pompiers ont lutté pied à pied toute la nuit pour essayer d'éteindre cet incendie qui continue toujours de progresser. Pour le contrer sur le terrain, d'importants moyens sont déployés. On a environ 350 personnels qui sont engagés. Sapeurs-pompiers girondins, mais également des SDIS Limitrof. SDIS de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Lothé-Garonne et Haute-Vienne. Ils seront renforcés dans la matinée par des colonnes de renfort extra-départementales en provenance de Ronalpauvergne et du Grand Ouest. Depuis hier soir, on a les Canadair, trois hélicoptères bombardiers d'eau qui reprennent leur Noriade ce matin. Deux Canadair qui reprennent également ce matin. Un Dash, puis un deuxième qui arrivera vers midi. Deux Canadair supplémentaires à midi. Donc effectivement, on est au maximum de ce qu'on peut avoir en moyens aériens. Un soutien essentiel alors que la météo s'annonce défavorable. Les températures restent très élevées. Et du vent tourbillonnant doit forcer en ce début d'après-midi avec une forêt extrêmement sèche. C'est le pire scénario pour les soldats du feu. C'est le pire scénario pour les soldats du feu. C'est le pire scénario pour les soldats du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada